Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, il est 9h10, je ne sais même pas en fait si je vais filmer, mais j'ai décidé que j'allais filmer un vlog. Donc je vous prends, là je vais déposer les enfants à l'école, donc je suis seule, je vais filmer la foire aux questions. J'espère avoir assez de lumière parce que là ça a l'air déjà d'être assez délicat. En bas je pense que j'aurai un peu plus de luminosité, donc c'est parti, je filme la foire aux questions que je dois remonter absolument aujourd'hui parce qu'elle sort demain et ensuite, je vous emmène tout au long de ma journée, mais ensuite il faut que je fasse mes fiches produits pour ma collection qui sort dimanche, voilà, ça c'est une journée encore bien chargée. Bon ça y est, je suis rentrée moi, je ne vous ai même pas pris, mais... Caméra, moi je suis rentrée, bonjour caméra, au revoir. Voilà, on est rentré de l'école, je ne vous ai même pas pris aujourd'hui parce que j'ai filmé, travaillé, etc. Il est midi. J'ai laissé Yana toute seule, toute la matinée pendant que j'étais en haut, puis après j'ai filmé la foire aux questions, elle était à côté, et là elle est restée toute seule pendant 30 minutes toute seule, donc parfait, pas de bêtises, ça c'est plutôt cool. Alors, revenu sur midi. Et le dessert, maman ! Et le dessert, mais en fait je ne le mets pas parce que quand je mets le dessert, Aaron il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il fait Aaron quand il y a le dessert à table ? Je ne sais pas. T'es sûre que tu ne sais pas ? Non. Non. Tu ne manges que le dessert, et tu ne manges pas ton repas. Donc au menu, épinards, spaghettis et steaks. En fait c'est les restes d'hier, d'épinards et de spaghettis. C'est pratique quand j'en fais beaucoup la veille en fait, ça me fait le repas du midi. Et monsieur Aaron est parti faire la tête parce qu'il n'a pas son dessert. Quelle petite têtue celui-ci ! Mais quelle petite têtue ! Bref, du coup moi je vais me régaler, franchement j'adore. Moi j'adore les épinards comme ça là. Le repas parfait, on a mangé exactement ça hier aussi, hier soir. Et donc là j'ai un repas à préparer ce soir. Du coup je vais voir si j'ai le temps, c'est un peu compliqué. Le timing, si j'ai le temps je ferai des lasagnes. Mais je ne suis vraiment pas sûre d'avoir le temps, donc ce sera la surprise ! Bon appétit ! Coucou toi ! Tu ne me lâches pas courir ? Non parce qu'en fait à chaque fois le chemin il est tout difficile, à chaque fois il tombe. Aaron ! Je ne suis pas avec le bâton en plus. Aaron ! Pas avec le bâton ! Bon on est parti chercher Alissa à pied et j'ai emmené j'ai un colis et le goûter. Oui mais la dernière fois tu es tombée ! Il n'y a pas longtemps ! Hier j'ai cassé une dent ! Tu as cassé une dent, ce n'était pas hier. Tout le monde s'en rappelle, c'était l'année dernière. Tu cours dans la cour ! Tu cours dans la cour ? Oui voilà, moi je suis un grand. Oui tu es un grand mais il faut faire attention. Mais pourquoi tu cours dans la cour ? Tu as le droit de courir dans la cour mais parce que c'est tout plat. Là le chemin il n'est pas plat et du coup des fois tu tombes. Regarde le chemin là, tu n'as pas quoi par contre ? On va voir le monsieur de la poste ? Là c'est de la peau ! Il ne faut pas manger. Bah oui. Allez les goûts. Bon ça y est on est rentré et il est 5h15. Oh là là, j'aurais aimé de ranger la salle de jeu. J'ai les yeux qui grattent, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire à manger pour ce soir et j'ai décidé de faire des lasagnes. Ça fait une éternité que je n'ai pas cuisiné un plat autre que composition féculin, protéines, légumes, etc. Mais là comme il y en a de la viande hachée, je vais faire des lasagnes. J'ai l'oeil qui gratouille, qui gratouille, je viens de toucher de la peau. Alors c'est possible. Je vais faire des lasagnes bolognaises. Voilà. Et je vais essayer... Il reste des opinats. Il faut quand même que j'ai ma grande portion de légumes à côté pour équilibrer tout ça. Mais voilà, je pense que ça peut être très bien. Puis des lasagnes, c'est quand même équilibré. Vous avez la viande hachée et les pâtes qui font féculin et protéines. Vous rajoutez à côté vos légumes. Donc ensuite, j'ai mis... Enfin pour commencer, j'ai coupé un oignon. J'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle et je suis en train de faire revenir tranquillement. Ensuite, je vais tout simplement rajouter ma viande hachée, du tomacouli, des épices. Et si tout, la bolognaise sera prête. La sauce tomate aussi, bien évidemment. Et après, il suffit en fait de faire des couches. Donc soit vous faites une béchamel maison, soit vous provenez une béchamel achetée mais c'est moins bon. Soit vous mettez la crème fraîche. Là, pour cette fois-ci, je vais mettre de la crème fraîche. Voilà. Donc la crème fraîche 15%, ça ira très bien. Sinon, il y a la recette dans le dernier meal prep. Je suis désolée, ils sont en train de se disputer. Ils n'arrêtent pas de prendre les entrées. Dans le dernier meal prep, vous avez la recette de la béchamel d'Isadora et Marisa, sans beurre, qui est très bien aussi. Mais là, j'ai envie que ce soit rapide parce qu'il faut gérer les enfants. Tout simplement. Bon, ça y est, j'ai mis la viande chez... Désolée, il y a la télé. Ils n'ont pas eu beaucoup de dessins animés. Enfin, quand c'est de l'école, en fait, ils n'ont pas la télé. Les enfants, ils l'ont un peu de mercredi et un peu de week-end. Mais en semaine, jamais, en fait. Et là, franchement, ils sont très venus. Donc, ils ne font pas tout ce dispositif. Donc, la facilité, c'est d'avoir un petit dessin animé. Comme ça, je peux faire le repas tranquillement. Voilà. Donc, là, j'ai mis ma viande hachée. Donc, voilà, au niveau de la bolognaise. Bon, je ne vous ai pas totalement tout filmé, en fait. J'ai mis de la viande hachée. Je ne sais pas, je ne sais même pas combien j'avais. Je vais vous dire ça tout de suite. Ensuite, j'ai mis un pot de sauce tomate comme ça, cuisiné. Il y a 510 grammes. Et j'ai rajouté une brique de tomacoulis nature. Et ensuite, j'ai mis, en fait, de l'eau. Je mélange parce que c'est en train de... Dessouffler. Après, j'ai mis du sel, du poivre, de l'origan. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Je vais l'enlever du feu. Et je vais aller assembler. Je vais regarder au niveau de la viande ce que j'avais en termes de quantité. Donc, au niveau de la viande, j'avais 500 grammes de viande hachée. Vous verrez là. Donc, j'ai mis une couche de pâte à lasagne, une couche de crème fraîche et de la sauce tomate viande hachée. Il faut absolument que je jette ce plat. Mais c'est le seul que j'ai celui de ma maman qu'elle m'a donné. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il faut que je le retrouve. Du coup, il est tout abîmé. Ce n'est pas top. Voilà. Et ensuite, je continue. Je vais mettre des pâtes à lasagne, de la crème fraîche et de la sauce bolo, etc. Donc, voilà. Les lasagnes sont prêtes à enfourner. C'est rapide, en fait. Je ne sais pas que l'heure que je vous ai dit qu'il était, mais il est 6h moins le quart. Donc, c'est rapide. Je vais les mettre au four. Et je pense qu'on va bien se régaler ce soir. Je suis contente de m'être lancée dans les lasagnes. Ça fait longtemps. Donc, on va manger ça avec... Si j'ai de la soupe, ce serait idéal. Je ne suis pas sûre d'en avoir. Et je n'ai pas ce qu'il faut pour en faire. Sinon, il me reste des épinards. Moi, ça ira très bien. Ça me fera un petit... Des épinards, c'est très bien. Enfin, il faut absolument que j'ai ma portion de légumes. Donc, ce sera parfait. Ou de la salade verte. On a de la salade. Donc, au pire, une bonne petite salade. Ça sera peut-être le mieux, d'ailleurs. Une bonne petite salade, je pense que ça passerait encore mieux. Ça y est, c'est prêt. Est-ce que vous entendez comme ça frétille ? Ça sort à peine du fou. Ça sent divinement bon. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé de lasagne. On va se régaler. Je vais servir les petits comme ça. Ils pourront manger pas trop chaud. Parce qu'il est 18h20 déjà. Les petits mangent à 18h habituellement. Enfin, commencent à manger à 18h. Ils finissent de manger à 7h30. Ils sont très très longs. Je vais leur couper leurs parts, laisser refroidir. Et après, ils vont se régaler. J'ai trop trop hâte. Salut à tous. Bon, on est le lendemain. Je ne vous ai pas clôturé le vlog. Bonjour. Je ne vous ai pas clôturé le vlog hier. J'ai fait les lasagnes et puis voilà. On reprend les mêmes, on recommence. C'est-à-dire qu'on fait comme dimanche dernier. Balade en forêt d'une heure. Ça va me faire du bien. J'ai besoin de me vider la tête. De penser à autre chose que mes colis, ma boutique, mes vêtements. Voilà. Besoin de souffler un peu. Donc on est parti. Ils font leur goûter. Moi non, pas besoin. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que ça ? C'est bon les goûters ? C'est bon ? Donc voilà, c'est parti pour une petite balade d'une heure. Ça va nous faire du bien. Il fait super froid par contre. Donc là, on a mes gants et bonnets. Et je pense qu'il va falloir que je sorte mon bonnet et mes gants aussi. Je ne sais même pas si j'en ai en fait. Il faut que je regarde. Donc c'est parti. On va se prendre. Il fait super froid. Mais je peux vous dire que ça fait du bien. On a marché. Bon, on n'a pas marché tant que ça. Mais ça fait un bien fou. Ce calme, cette température. Il n'y a pas de vent. Mais il fait frais. Il faut bien se couvrir. Il faut prendre de l'air pur. Parce que je vous avoue que là, l'ordi, le téléphone, ça me fait mal au crâne. Ça va ? Ça va. Il fait bon, ça fait du bien. Oli, il est coup à l'air. Moi, je suis couverte. Je suis prileuse. Il est toujours coup à l'air. Après, il a le nez qui coule. En automne, on a du mal à trouver des feuilles. C'est un objet rare de l'automne. Donc, Aaron l'a donné. Oh là là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Regardez le soleil couchant. Ça, c'est beau, ça. Je le partage avec vous. Fais attention. Ben oui, ça glisse. Moi, je veux courir. Moi, je veux courir. Une courir, c'est plein de pièges. Oui, oui. C'est ça. Et voici le grand méchant loup. Arrête. Il a fait peur. Avec le pull rouge à capucher. Vous avez vu le coucher de soleil ? C'est beau. Ça fait du bien de prendre. Alissa, c'est dangereux, ça, si tu le mets sur nous. Tu cherches quoi ? Tu cherches quoi, Aaron ? Tu cherches quoi ? Là, il ne veut pas vous le dire. Il ne veut pas vous le dire. Allez. Bon Dieu. Regardez. J'ai oublié de couper le son, sinon on va être démonétisés. Regardez, regardez ce coucher de soleil, comme c'est beau. Et là, bam, bam, bam. C'est exceptionnel. Attendez, on va vous montrer. J'attends juste. T'es soin, Aaron. Tu as froid ? Regardez, regardez, elle est rouge. C'est trop beau. Vous ne verrez pas, c'est dommage, on était... Ah, quoique, attendez. Oh, si, vous voyez, elle est là. C'est trop joli. Tu fais gaffe aux gens, bien évidemment. Non, je vais tous la rouler dessus. C'est une blague, hein. Moins on est, moins on a besoin d'être confinés. Je déconne. Salut, maquille. C'est une blague, hein. Ne vous inquiétez pas. Il fait bien frais, je pense que vous voyez, regardez, la voiture gelée. Ah non, elle n'était pas gelée. Je ne l'ai pas eu. Ouais, allez. Bon, je vous ai vraiment loupé. Je vous ai coupé et en fait, il y avait encore une belle vue et trop tard. On a vu sur la mer et tout, avec des pélicans, des mouettes, des caribians. Voilà, c'est ça. Donc là, on rentre à la maison. Ah oui, là, il y a une sacrée vue là aussi. Attention, apparition, disparition. Où est le fantôme ? Oh, là-bas, c'est beau. C'est que des feux, tricolore, ma chérie. D'accord. Bon, allez, on rentre à la maison. On a laissé Yana toute seule. Donc, on va... Bon, en principe, elle dort à ce temps-là. Normalement, elle a fait le ménage. Donc, on va rentrer au chaud parce qu'il fait vraiment très, très froid. Vous voyez quelque chose ? Non, il ne voit rien, mais il mentit. Ah ! C'est ce qui est le plus important. On prépare le Black Friday. Tous dans le noir pour vendredi. Aujourd'hui, on est dimanche. Il est trop MDR. Bon, je vous reprends. On est le lendemain. Je vais clôturer le vlog. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer mon repas de ce midi. Donc, au menu, j'ai un reste de poulet avec un peu de riz. Mais comme il n'y a pas assez de féculents, je me suis racheté une tranche de pain. Je n'avais pas de pain frais et je n'ai plus de pain complet. Donc, ce sera du pain blanc. Ce n'est pas grave. Ce matin, j'ai fait des colis. Donc, je n'ai pas eu le temps de cuire des légumes à la vapeur. J'avais une conserve. Vous savez, les bocaux en verre. Je trouve que c'est bien meilleur que les bocaux... que les conserves en aluminium. Et du coup, j'ai pris de la ratatouille. Ça fera l'affaire pour ce midi. De la ratatouille ! Oui, de la ratatouille ! C'est mieux de cuisiner soi-même parce que ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur de la préparer. Mais bon, une ratatouille comme ça préparée pour ce midi, exceptionnellement, ça ira. Deux petites suisses, une compote. Et j'ai commencé une cure de... De spiruline que j'oublie tout le temps. Ma petite soeur, si tu passes par là, elle va me dire... Je ne sais pas faire des cures et m'y tenir parce qu'en fait, les cachets, il faut réussir déjà à les avaler. Voilà, moi, je ne suis pas la pro. Donc, je commence toujours une cure et j'arrête. Et c'est très, très dommage parce que j'ai besoin d'énergie. C'est quoi ? Est-ce que ce repas vous convient, monsieur Aaron ? Hein ? Une petite tranche de pain de mie pour manger avec la ratatouille. C'est quoi la ratatouille ? Bah, c'est quoi la ratatouille ? Ça ? Bah oui ! Non ! Et ça, c'est quoi ? Des nuggets. Toi, je t'ai mis deux nuggets. Regardez-le. Et quoi, mec ? Oh là là, Aaron. Et c'est quoi ce sapin que tu as là ? C'est mon sapin à moi. Et oui, c'est notre copain qui te l'a donné. En fait, Aaron l'a donné à notre copain ce matin. Parce qu'il ne l'avait pas fini. Et du coup, il lui a dit, si tu veux, je le finis et je te l'offre. Donc, ils ont fait un petit travail en équipe. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Je vais t'en donner un bon app, bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada